Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler du nouveau patch le 1.0.70 C'est tout chaud, ça vient tout juste de tomber il y a quelques heures Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Mais surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite juste là sur l'overlay N'hésitez pas les amis, on y discute de tout Tous les jeux que vous voyez sur la chaîne, tous les tips, toutes les astuces, tout est sur le Discord Alors les amis, comme je vous le disais, on vient d'avoir le petit mail de la mise à jour 1.0.70 On se rapproche tranquillement quand même de la 1.1 Ils vont galérer, peut-être qu'ils vont nous faire la 1.0.99.9 Avant d'arriver à la 1.0.70 Grimper au sommet Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette mise à jour ? Est-ce que ça va être une mise à jour éclatée ? En tout cas, première info qu'on voit immédiatement, c'est que le délai annoncé était connu depuis longtemps Puisque le jeu sera mis à jour en 1.0.70 Grimper au sommet à environ, alors là c'est toujours pas français Environ UTC, le 25.05.2023 Cette date du 25 était connue depuis longtemps Puisque normalement, les deux nouveaux commandants légendaires devaient être disponibles à partir de cette date Les deux nouveaux commandants Archer, Dido et Zugliang Ils ont été sortis juste avant puisqu'ils ont du moins disponibles, visibles plus précisément Juste avant, même si on regarde, on ne peut pas les avoir tout de suite Si on regarde, on va pouvoir les avoir à partir de la semaine prochaine Donc on est sur le bon timing annoncé par Lilith C'est rare que Lilith tienne ses timings, ça tenait à être souligné Donc avant la mise à jour, on peut télécharger nos données, blablabla Alors ça, je n'ai toujours pas compris Si vous savez comment on peut télécharger ces données Là, je crois que c'est une phrase qu'ils ont sorti au moment, j'en suis même sûr Ils ont sorti ça au moment de la refonte il y a 3 ans Du système de chat qui bugait totalement in-game Ils ont dit que si on voulait conserver l'historique Eh bien, il fallait copier-coller comme des gitans notre petite historique Eh bien là, pour le coup, notre historique de chat Eh bien là, pour le coup, on se retrouve avec un téléchargement de données impossible Qu'on nous invite à faire Bref, commençons par l'optimisation de champion de l'Olympe Champion de l'Olympe, ajustement globo, nouveau mode Champion de l'Olympe a été divisé en deux modes Intéressant Non classé et classement par équipe Donc, on va avoir enfin un système de compétition peut-être intégré au champion de l'Olympe Ouverture Cet événement ouvrira chaque samedi et durera deux jours Donc, en fait, c'est cool ça Un événement pour tout le week-end, tout le samedi et tout le dimanche Ajustement des divisions Les royaumes en saison 3 du royaume perdu seront désormais assignés à la division Odyssée Bonus de formation Les bonus de formation d'attirail agiront désormais dans la division Odyssée Alors, pourquoi créer quelque chose avant la saison 3 ? Bien, c'est tout simplement ou à partir de la saison 3 du moins C'est pour une question de commandant Les commandants, vous le savez, ce ne sont pas les mêmes en fonction de votre saison de KVK Et si vous n'êtes qu'en saison 3 de KVK Vous allez tomber sur du très lourd Notamment sur du Nevski, des Jeanne d'Arc, etc Vous allez vous faire éclater du bois d'IC Prime Ça va être une boucherie Donc, ils ont raison de séparer dans une autre division ces joueurs-là Bonus de formation d'attirail C'est ok Modification des points d'activité Ajustement des récompenses de points d'activité Forte réduction du nombre de points d'activité requis pour obtenir des récompenses Modification du matchmaking Ajustement des critères de matchmaking Pour mieux refléter la véritable puissance de Gouverneur Alors là, je suis très curieux Vous le voyez, Lilith n'explique jamais Et n'a jamais expliqué une seule fois On n'a même pas eu de leak là-dessus Même pas d'info Je pense que c'est des mécanismes de jeu trop confidentiels Ils n'ont jamais expliqué comment ils calculent leur matchmaking Pour rien, que ce soit pour le KVK, pour les events On ne sait jamais Il nous dit juste qu'on optimise, on améliore On est trop fort, on prend en considération Si et ça, au final, on remarque C'est très souvent totalement éclaté On le voit encore une fois en KVK Il y a plein de KVK Où on ne comprend pas comment les teams ont été répartis Ajustement des compétences Optimisation des descriptions de compétences Et ajustement des effets de plusieurs compétences Comme choc et effroi Contre-offensive Frappe mangeresse Balade inspirante Frappe préventive, etc Bref, les skills du champion de l'Olympe Deux, à propos du mode classement par équipe Évidemment, il va avoir de la compète On le savait que Lilith, avec l'URL E-Sport, veut se rediriger vers de la compète Et là, sur deux champions de l'Olympe On est déjà en 5-5 Donc en 5 vs 5 Qui tous les gros modes de jeu de compétition Sont comme ça Limite de membre Vous devez former une équipe de 5 Pour participer au mode classement par équipe Période Alors là, pourquoi il le précise ? Tout simplement Parce que vous pouvez faire vous inscrire à 3 Et attendre qu'on vous mette 2 joueurs qui sortent de nulle part Non, le classement par équipe C'est avec 5 joueurs Une vraie équipe Qui est formée à l'avance Période Ce mode n'est disponible que le week-end Pendant la saison Donc il y a des saisons en plus de compétition Est-ce que Là, la question que je me pose quand je dis ça Elle est simple Est-ce qu'à la fin de chaque week-end Le classement est figé Et recommence la fois d'après Ou est-ce que toute la saison Il n'y a que le week-end On peut gagner des points Et à la fin de la saison On fait le cumul de tous les points Sur tous les week-ends Ça serait intéressant à savoir quand même Le mieux de mon point de vue Ce serait tout de même Que ça ne dure qu'un week-end Et chaque week-end Une nouvelle saison commence Ça serait plus juste Plus faire Parce qu'imaginez Vous ne pouvez pas jouer un week-end Ça va pénaliser grandement Votre équipe Gain d'étoiles Vos 3 premières victoires de la semaine Vous valent une étoile supplémentaire Chacune Mais gagner 3 fois de suite Ne donne plus d'étoiles supplémentaires Là encore une fois Gagner 3 fois de suite Ne donne plus d'étoiles supplémentaires Ça veut dire que Si je gagne 10 fois Avec une défaite Tous les 3 matchs Est-ce que je veux avoir A chaque fois Des étoiles supplémentaires Je ne pense pas Donc à mon avis C'est mal formulé Kevin Il faut reprendre les cours de français Défi de saison Ajout de quête de défis Qui dure toute la saison Retrait du système de jetons Et de boutique Et de boutique de l'Olympie Les jetons de l'Olympie Un utilisés Seront convertis ultérieurement Alors on va vous les convertir En trucs totalement éclatés Ça c'est une bonne grosse carotte Ajustement de la ligue Changement du nom De certaines ligues Et optimisation des graphismes De toutes les ligues Le transfert de ligues Entre saisons Reste inchangé Toujours aussi intéressant Ce système On va bien voir comment il va Très à mon avis Très finement Et très grandement motivé Les joueurs Ajustement du royaume perdu Alors pour le moment On lit pas de carotte Dans ce patch 1 070 Mais rien de ouf non plus Ajout de la fonction De rétrospective de saison A la fin d'une histoire Vous pouvez consulter Vos performances Pour cette saison Ainsi que des statistiques Bon ça à mon avis Ça sent le flicage Et que les R4 et R5 On pourra accéder A ces données Optimisation de l'histoire De saison de conquête Roi du Nil C'est vrai que là Il fallait faire quelque chose Parce que ça commençait A être déserté Système d'équipe Changement du nombre De membres Des équipes de royaume Les royaumes De classe A et B SID A et B Formeront des équipes De 6 au lieu de 4 C'est quand même plus sympa Les royaumes De classe C et D Formeront des équipes De 9 au lieu de 6 Ça veut dire Qu'on va être beaucoup plus Sur les rois du Nil Mais la map Elle est immense Donc c'était une grosse connerie D'avoir fait ça Royaume perdu Ajustement de la taille De certaines provinces Et de l'emplacement De certaines provinces Et alors est-ce que c'est Que sur les rois du Nil Ouais De certaines provinces Et de certains points de contrôle Agrandissement de la taille Des provinces de bataille Par ailleurs Avant l'ouverture D'Héliopolis Dans la terre du roi Certains points de contrôle Seront dévoilés Pour que les alliés Puissent participer A l'effort de guerre C'est déjà pas mal ça C'est une bonne nouveauté Chronique Ajustement de l'heure de début De certaines chroniques Pour augmenter le rythme Et l'intensité des combats Il faut bien le dire Pour ceux qui ont joué au roi du Nil On s'ennuie grave Sur le roi du Nil Donc est-ce que ça va permettre De faire revivre ce KVK J'en suis pas sûr Parce qu'actuellement Il a quand même Une bonne réputation D'être éclaté Succès de croisé Ajustement des conditions Succès de croisé Conquête ultime 4 Alors je sais même pas A quoi ça correspond Il me semble de mémoire Que conquête ultime C'est le nombre de morts Optimisation De l'histoire De saison de conquête Siège d'Orléans Là c'est déjà plus intéressant Ajustement de la carte Des icônes Et des bâtiments Du royaume perdu Optimisation de la page Principale de l'histoire Bon rien de particulier Optimisation de l'histoire De saison de conquête Guerrier libre Ajustement des restrictions Sur les forteresses d'alliance Ça c'est intéressant Désormais quand vous construisez Des forteresses d'alliance Hors de votre province de départ Elles doivent être adjacentes A un lieu sain Ou à un point de contrôle Qu'il n'est pas nécessaire De capturer Alors ça Ça c'est vraiment intéressant Ça évite le Rise of Fortress Mais je pensais Que c'était déjà le cas Parce que Lilith L'avait déjà annoncé Dans un précédent patch Quand ils avaient annoncé Justement la sortie De guerriers libres Et bien c'était déjà le cas On ne pouvait pas sortir Des forteresses n'importe où Donc je suis étonné Que ça réapparaisse là Ce qui veut dire Que ce n'était pas bien implémenté Ou pas implémenté du tout Ajout du thème de ville Basilique Saint-Pierre Au magasin de combat De saison de conquête Ça c'est pas mal du tout On va voir ce que fait La basilique Saint-Pierre Ajustement des tavernes Des autars Des intercesseurs Ajout de la nouvelle taverne Des aspirants Qui sera accessible Par tous les gouverneurs Les gouverneurs Qui reçoivent une récompense D'autars D'intercesseurs Pourront accéder A la taverne des autars Des intercesseurs Bon ok Ajustement du moment d'ouverture Des tavernes Des autars Des intercesseurs Des aspirants Des tavernes Ouvriront désormais au début Bon super Les tavernes ne seront pas ouvertes Pendant la première saison De conquête De votre royaume Bon ça c'est normal Puisque la première saison De conquête Elle est bridée On le sait Lorsqu'on est un nouveau royaume Qui arrive en saison de conquête On ne peut tomber que Contre des royaumes Qui n'ont jamais participé A de KVK saison 4 Donc tout à fait normal De ne pas se retrouver En face de royaume Énorme Ensuite Les petits autres changements Et optimisations en général C'est là Qu'on mange Des carottes Optimisation de la version PC Correction D'un problème De changement Du mode d'affichage Vous pouvez désormais Passer sans problème Du mode plein écran Au mode fenêtré Bon j'avais jamais remarqué Que ça bugait Je le faisais Il me semble Mais bon Ok Outre changement Oui je joue aussi sur PC En plus d'iPad Ajustement de la compétence D'expertise De Toutmose 6.3 Redoutable TBS Après l'ajustement Les unités d'archerie De ce commandant Subissent 5% de dégâts En moins De la part des unités d'infanterie Quand ce commandant Utilise une compétence active Sa troupe obtient Un bonus de 30% De dégâts d'attaque normal Pendant 3 secondes Cette compétence Peut se déclencher Toutes les 8 secondes Je vois pas bien Ce qu'ils ont ajusté N'hésitez pas A me le dire en commentaire Je dois être trop éclaté Pour le remarquer Si vous Vous voyez bien L'ajustement Encore une fois N'hésitez pas A le mettre en commentaire Les amis Point 2 Optimisation du matchmaking Du tombeau d'Osiris Il serait peut-être temps Les points de meur Des membres inscrits D'une alliance Seront inclus Dans le calcul De son classement global Enfin Enfin Optimisation de la façon Dont le classement global Est calculé Pour favoriser Un matchmaking Plus équilibré Vous voyez Au moins Par rapport à ce que Je vous disais avant Il nous donne Un petit détail Mais comment Ça va être calculé Après Est-ce qu'on va pas se retrouver Encore une fois Avec des matchmaking Totalement éclatés Malgré cette annonce On va le savoir Très vite Les alliances Ne seront plus Appariées Qu'à des alliances D'un royaume D'ancienneté équivalente Là aussi C'est pas mal Excepté la première saison De conquête Encore une fois Devraient pouvoir Se rencontrer Donc ensuite Les ajustements Des récompenses Des parchemins De lucerne Alors là On a souvent Manger des carottes Pour les royaumes En saison de préparation De la saison 3 Des plans Des plans D'équipements De récolte Légendaires Seront ajoutés A l'héritage Des ancêtres Non mais franchement Là ça sert à rien Ceux-là Des plans Des récoltes D'équipements Légendaires Super Cela ne s'applique Qu'aux événements Parchemins De lucerne Qui commencent Après la mise à jour Ah quel dommage Moi qui voulait Des parchemins Légendaires Pour récolter Optimisation De la fonction Passée Pendant les voyages Et bien là Ça serait bien Parce que Quand vous faisiez Un voyage On devait Attendre Plusieurs discussions Pour passer Il suffirait De faire Une petite croix Qui permet Tout simplement De la sauter Comme on a Pour les combats Dans les Les combats Ah là là J'oublie le nom Les combats Dans le canyon Du crépuscule Voilà J'ai été cheaté En allant voir le nom Comme les combats Au canyon du crépuscule On peut les passer Il faudrait La même petite case Qu'on clique Et on peut passer Tout ça Et on arrive Sur le point 4 L'optimisation De la fonction Passée Le point 5 Et le dernier point Optimisation Des icônes Des bonus D'équipement De formation Des reliques De thèmes Et de thèmes De villes Etc Bref Rien de ouf Finalement Pas de carottes Qui se glissent À part peut-être L'ajustement De la compétence De Toutmose 6-3 Là encore une fois Je vais aller regarder Les unités d'archerie 10C Toutmose 6-3 Rendoutable TBS 5% 3 5% Ouais 30% 3 secondes 8 secondes Hop On va aller voir Tout de suite Comme ça On va être fixé Toutmose 6-3 Hop là Il est là Redoutable TBS C'est 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 Laquelle C'est 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 Rien de dingue Sur cette mise à jour C'est vraiment une mise à jour mineure Alors à la décharge de Lilith On a eu beaucoup Enfin beaucoup On a eu plutôt pas mal de nouveautés Pas mal de communication Donc là ils sont dans un tout petit temps mort Juste avant Comme tous les ans Les très grosses nouveautés De l'été Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On parlera dans des prochaines vidéos D'un point d'avancée sur les KVK Énormissime Qui sont en cours Vraiment il se passe des trucs De ouf Des dingueries Si cette vidéo vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501